Le Bézat HaShem La paracha commence en disant que c'est Paro qui a renvoyé le peuple. Il ne voulait plus avoir ce peuple chez lui et il a décidé de les renvoyer. Mais sept jours plus tard, ou plutôt Rachidi, trois jours plus tard, il regrette et il le poursuit. Et voilà, le septième jour, il se trouve un camp devant l'autre et Paro qui veut leur tuer. La mer s'ouvre, les Juifs, les Hébreux qui passent dans la mer et les Égyptiens, 600 soldats qui s'éloignent. C'est écrit que dans Créat Yamsouf, le peuple a eu l'aïmouna en Moshé et Moshé son serviteur. 50 miracles sont produits pour l'homme Israël au moment que la mer s'est ouverte. Si vous voulez voir tout ce miracle, on ne veut pas rentrer dans tous les 50 miracles avec leurs détails. On peut dire peut-être deux ou trois. Par exemple, un ou deux miracles, la mer, il y a 3 millions de personnes qui doivent passer. Alors, le Agmara explique, ils n'ont pas passé en ligne droite, ça veut dire qu'ils n'ont pas traversé la mer d'un côté à l'autre côté. C'est impossible. Ce qu'ils ont fait, c'est 12 demi-cercles. Un cercle après l'autre après l'autre et chaque tribu est rentrée dans un cercle. Ça veut dire que la tribu qui était en plus en danger, c'est la dernière. Parce que le demi-cercle était beaucoup, beaucoup plus grand à traverser. Et les Égyptiens les ont poursuivis. Un des miracles, que jusqu'à le dernier juif est monté sur l'autre bord de la mer, c'est Akashbro a retenu les Égyptiens dans la mer et c'est rien que là que la mer s'est renfermée sur les Égyptiens. Ils sont noyés. Maintenant, 12 demi-cercles pour 3 millions de personnes, c'est des grands demi-cercles. C'est pour 12 tribus. Maintenant, vous savez qu'au milieu de la mer, il y a des profondeurs. C'est très, très profond. Et quand tu passes avec des enfants, avec des femmes, avec des wagons, avec des chameaux, avec toutes sortes de choses qu'ils ont emmenées avec eux, il fallait descendre et monter dans la mer. Pour éviter cela, dit la paracha, Les profondeurs ont gelé. De telle manière, ils n'avaient pas à descendre ou monter. C'était toujours une surface pleine. Ça veut dire que c'est la plaine. Toujours tu marches droit. Tu n'as pas à monter ou descendre dans la mer. Un des miracles, et c'est là-dessus qu'on va se baser dans notre cours aujourd'hui, c'est qu'il y avait beaucoup de petits-enfants. On sait que chaque femme a accouché minimum 6 enfants à la fois. Alors, lors de la sortie, il y avait 3 millions de personnes, 600 000 hommes, avec des femmes et avec des enfants. Et ces enfants-là, au milieu de la traversée, tous avaient faim. Des fois, les enfants, le bébé, c'est quand tu n'attends pas, là, ils demandent tout le monde en entier. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Comment une mère calme son enfant au moment où elle commence à avoir peur ? Comment je vais traverser tous ses soucis ? Il s'est traversé avec son bébé. Et là, le petit, il a faim. Qu'est-ce qu'on fait ? Dites-le même l'Oéz. Voilà pourquoi je vous fais un miracle. Il a fait un miracle que sur le mur, l'eau qui est devenue comme des murs glacés, sur le mur, on commençait à pousser des fruits. Et là, tout ce qu'il y avait à faire, c'est cueillir ces fruits et donner à ces petits-là pour qu'ils se taisent. Et la mère et le père et toute la famille ont traversé la mer rouge. Maintenant, la chose, la question qu'on doit se poser est la suivante. Dans certains passages dans le Talmud, il est écrit qu'il est interdit de profiter d'un miracle. Si quelque chose se crée par un miracle, il est interdit d'en profiter. Exemple. Il y a un rabbin dans le Talmud. Il voit qu'il y a un bateau en pleine mer. C'est une année de famine. Et il voit sur le bateau des anges. Qu'est-ce qu'ils font ces anges ? Ils prennent du sable. Ils remplissent le bateau. Mais ils voient qu'avec chaque pelletée qu'ils font dans le sable, ils mettent sur le bateau, le sable tourne en grain de blé. C'est-à-dire que le grain de sable tourne en grain de blé. Et ils emmènent, ces anges-là, ils emmènent le bateau au bord de la mer. Et ils ouvrent le bateau et ils disent à tout le monde, c'est gratuit, venez prendre, dans une année de famine. Deux que dans la ville ils voient ça, tout le monde commence à courir. Mais le rabbin qui a surveillé tout le processus de ce grain de blé, comment ils sont devenus de graines de blé ? A partir de graines de sable. Et il a vu que c'est des anges, il a arrêté tout le monde. Il dit, personne ne touche. Ce grain de blé vient d'un miracle. On n'a pas le droit de profiter d'un miracle. Tu ne peux pas manger quelque chose qui a été fait à partir d'un miracle. Même pour manger, ça ne veut pas manger. Vous pouvez manger ou profiter d'un autre. Mais ici, il s'agit du manger. Alors là, comment est-ce que ce bébé, on doit se poser la question, comment est-ce que ce bébé a pu profiter de ses fruits sur le mur ? Ces fruits ont été créés par des miracles. Très bonne question. Ça, c'est une des questions que tout le monde pose. La manne. La manne aussi, c'est un miracle. Mais la manne, c'est moins. Parce que la manne existe dans le ciel. Ce n'est pas une nouvelle création. La manne, c'est le pain céleste. Ça veut dire que la manne existe dans le ciel. Tout ce qu'il a fait, il a fait descendre la manne du ciel sur terre. C'est sûr que c'était un miracle, mais ce n'est pas un miracle comme tous les autres miracles qu'il a créé quelque chose de nouveau. Là, c'est des fruits qui ont été créés sur le mur. Au moment qu'Ami Israël est en train de passer la mer rouge. Une des réponses qu'on peut dire ce soir à propos de cela, c'est la chose suivante. Dans un livre d'Allaha, un livre qui traite de responsable, Rabbi Liyaou Mizrahi, qui était le rabbin du rabbin de Rav Khida. Il a eu la question suivante. Il a été posé la question suivante. Deux associés, ils vendaient de l'huile. Un jour, un des associés n'avait plus de l'huile chez lui. Alors la femme est partie demander à l'autre associé. Elle lui dit prête-moi un baril d'huile et que je le mets chez moi en cas où il y a un client qui rentre et je peux le vendre. Il lui a donné un baril, elle l'emmène chez elle et le pose. Elle va faire une petite course et retourne à la maison. Elle voit que l'huile commence à déborder du baril. Elle dit ce n'est pas normal. Alors tout de suite, elle est partie dans la cuisine et a commencé à chercher des marmites. Elle a cherché des marmites, elle met des marmites, le baril de bord et le marmite se remplit. Elle emmène une autre, le baril de bord. Et là, elle emmène toutes sortes d'ustensiles. Elle emmène beaucoup, elle va chez les voisines et remplit jusqu'à ce qu'elle n'a plus d'ustensiles. Là, l'huile s'arrête. Le baril est toujours plein, comme avant, et tous les ustensiles sont remplis. C'est sûr que c'était un miracle. Mais non ! L'autre associé, il voit tout d'un coup que son associé, l'autre associé, il achète une nouvelle maison, il change sa voiture et toutes sortes de choses. Il dit, mais on travaille ensemble, d'où tu as tout cet argent ? Alors il lui a raconté cette histoire de nes, de miracle qui s'est passé à sa femme. Il dit, mais attends, mais cette baril nous appartient en deux. Nous sommes des associés. Alors ça veut dire que tout l'argent que tu as vendu, il faut le partager. Bon, alors tout de suite, une petite dispute a commencé. Chacun dit, l'autre dit, non, regarde, c'est grâce à ma maison qu'il y avait cette bénédiction. Parce que regarde, le baril de vin, le baril de l'huile était chez toi à la maison. Rien ne se passait. C'est quand elle est rentrée chez moi que ça a commencé à déborder et avoir une beraha. L'autre dit, non, il faut que tu es associé. C'est quoi la différence si c'est ici au magasin où nous sommes associés ? Ils commençaient à disputer. Ils ont dit, bon, on ne va pas se disputer, on va aller demander un ravin. Alors ils sont partis demander un rave qui s'appelait le rabbi Yaou Mizrahi. Le rave, il a touché beaucoup de points. Mais un des points qui nous intéresse pour ce soir, que le rave a touché, mais c'est l'huile. Il a été formé par miracle. Est-ce qu'on a le droit de profiter des miracles ? On n'a pas le droit de profiter quelque chose de miraculeux qui s'est produit. Alors, cette huile-là, on ne peut pas le vendre. On ne peut pas en manger. On ne peut pas en profiter. Alors il a dit, avant qu'on discute de quoi que ce soit, d'où est venu ce miracle, est-ce que c'est à cause de la femme qu'il a posée à la maison ou c'est des associés, c'est grâce aux deux. Il dit, est-ce qu'on peut toucher à cette huile ? Regardez ce qu'il répond au rabbin. Le rabbin répond, selon un des anciens, le Rann, dans le livre de Sheharan. Le Rann, il dit, mais si on regarde dans l'histoire juive et on prend le livre des prophètes, ce miracle, il a déjà existé. On a parlé ça la semaine dernière ? Pas Hanouka. La femme avec Elisha. Elisha le prophète, la femme du prophète Ovadia. Que son mari a caché 100 prophètes dans deux différentes grottes. 50 prophètes dans une grotte, 50 prophètes dans une autre. Il les a sauvés parce qu'il y avait la reine qui voulait leur tuer. Lui qui est parti faire un prêt pour nourrir ses prophètes. A la fin, il ne pouvait pas payer le prêt. Lui, il est décédé. Et le roi qui lui a prêté l'argent, il est venu chercher le prêt. Alors, il lui a pris les deux enfants à la femme. Et la femme ne savait pas quoi faire. Elle a dit, comment il va prendre les deux enfants ? Et le roi était idolâtre, il ne mange pas qu'à chair. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Bref. Elle est partie demander au prophète Elisha. Qu'est-ce que je fais ? Il lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison ? Il lui dit, j'ai rien. Il lui dit, quelque chose. Il lui dit, rien. Un peu d'huile qui me reste au fond d'un jarre. Il lui dit, c'est fini. C'est tout ce qu'il faut. Il lui dit, va prêter des ustensiles de toutes tes voisines. Et commence, ferme la porte et commence à remplir les ustensiles. Elle a fermé la porte et a commencé à remplir tous les ustensiles. Ils sont remplis avec de l'huile. Au dernier ustensile, son fils lui dit, maman, il n'y a plus d'ustensiles. Lui, il s'est arrêté. Le prophète, il lui dit, maintenant, tu vas prendre cette huile, tu vas le vendre. Et tu vas vivre, tu vas payer ta dette et tu vas vivre avec le reste de l'argent. Maintenant, dit le Rav, ça c'est un miracle qui est arrivé au temps des prophètes. Alors, tout miracle qui est déjà arrivé, tout miracle qui est déjà arrivé, quand elle se reproduit, c'est plus un miracle. Ça devient de la nature. Le premier miracle, c'était chez Elisha, le prophète. Mais après ça, il est possible d'avoir toujours le même miracle. Pour vous donner un exemple. La mer rouge s'est ouverte dans la Torah, combien de fois ? Une fois. Dans le Talmud, il y a une histoire de Rabbi Pinchas Ben Yaïr. Rabbi Pinchas Ben Yaïr, c'est le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Un jour, il va pour acheter des captifs juifs qui ont été attrapés par des non-juifs. Il est en route, il est devant un grand fleuve. L'eau court vite, il n'arrive pas à passer. Alors, il parle au fleuve. Il dit, s'il te plaît, arrête-toi pour une minute, ouvre tes eaux et laisse-moi passer. Le fleuve, il dit, mais de quoi tu parles ? Je suis plus grand que toi. Parce que moi, j'ai été créé le deuxième jour de la création. Le deuxième jour, quand tu as créé ce monde, il y a tout l'eau qui a été créée. Toi, l'homme, tu as été créé le sixième jour. Alors, je suis plus grand. Ce n'est pas à moi à céder. Trouve la manière de me traverser de l'autre côté. Rabbi Pinchas Ben Yaïr, il lui dit, écoute, on n'a pas le temps. Si tu ne t'ouvres pas, je vais faire une petite prière, il n'y aura jamais de l'eau qui va passer ici. Le fleuve, il a eu peur, tout de suite, il s'ouvre. Et le tzadik, Rabbi Pinchas Ben Yaïr est passé de l'autre côté. Dès qu'il met le pied de l'autre côté de ce fleuve, il entend des cris, Rabbi, 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 Rabbi. Il regarde en arrière, il y a un juif qui l'appelle, mais Rabbi, il faut que moi aussi je passe. J'ai vu comment tu as passé, mais il faut que moi aussi je passe. Il dit, je ne peux pas. Il dit, pourquoi ? Il dit, parce que regardez, j'ai un sac de blé, et ce blé là c'est pour faire les galettes de Pessah. Le plus petit goutte d'eau qui va toucher le sac, tout le sac va devenir Hametz. Alors ouvrez le fleuve pour que je passe. Top ! Alors il parle encore au fleuve. Il dit, alors ouvre-toi, parce que lui il ne veut passer aussi. Il dit, non, 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 pour vous oui, pour lui non. Il commence à se dire, regardez, moi je dois, je suis pressé, je dois courir. Il dit, si tu ne t'ouvres pas, je vais faire une prière, il n'y aura jamais de l'eau qui va passer ici. Top ! Le fleuve n'avait pas le choix, il s'est ouvert. Le juif est passé. Dès qu'il passe de l'autre côté, il dit, ah, 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 ah. Oh, j'ai oublié. Il dit, qu'est-ce que tu as oublié ? Il dit, regardez, il y a un arabe qui m'a accompagné. Et lui, il avait d'autres sacs. Mais le problème, ce n'est pas ça. L'arabe va me dire, je vais t'aider jusqu'à là, tu m'as laissé seul et tu vas passer. Alors, pour qu'il douche Hachem, pour faire sanctifier le nom de la Cache-Bachou, il faut que le fleuve s'ouvre, que lui aussi puisse passer. Alors l'arabe, de nouveau, il commence à parler au fleuve, il décrète sur lui. Il n'avait pas le choix, il lui a ouvert, il a passé trois fois. Maintenant, ça c'est exactement la traversée de la mer Rouge. Pour trois personnes, mais c'est ouvrir les eaux. Alors, tout le monde se pose la question, mais est-ce que ce rabbin, Rabbi Pinchas Ben Yaïr, est plus grand que Moshe Rabbeinu ? Moshe Rabbeinu, combien de fois il a ouvert la mer Rouge ? Une fois. Ce rabbin a ouvert combien de fois ? Trois. Alors, est-ce qu'il est plus grand que Moshe Rabbeinu ? Bien sûr que ce n'est miracle. Comment ? De se tenir devant un fleuve. Le Jordan, par exemple. Vous vous dites au Jordan, ouvre-toi. Il ne va pas s'ouvrir. Mais ce qui a déjà été produit. Voilà. Ça, c'est la réponse. Vous avez bien capté la réponse. La réponse est, voilà. Une fois que le miracle se produit, après, ce n'est plus le miracle. Après, ça rentre dans le système de la nature. C'est sûr, ce n'est pas n'importe qui qui peut le faire. Mais le tzadik, il va le faire. Ce n'est plus considéré comme miracle. Comme tel. Ça rentre dans la nature. Alors ça, c'est pour les fruits que Akash Boku a fait sur le mur de l'eau de Yamsouf. La question qu'on doit se poser encore. Ce bébé qui avait faim, tu leur donnes des fruits ? Dans leur deux gâteaux ? Dans leur deux sandwichs ? Avec de la viande ? Je ne sais pas. Toutes sortes de choses. Pourquoi des fruits ? De tout ce qu'on peut leur donner à manger, que des fruits ? Alors, la réponse pour cela est la suivante. Vous savez que le fruit, celui qui mange des fruits, reçoit la crainte du ciel. En mangeant des fruits, tu reçois la crainte du ciel. C'est sûr que ce n'est pas n'importe quel fruit. On parle surtout des fruits qui poussent en hérèse Israël. Le fruit d'Israël, celui qui mange un fruit dans Israël, il reçoit la crainte du ciel. Ça veut dire qu'il commence à sentir en lui qu'il crée un Kosh Baruch. Il veut faire plus. Il veut pratiquer plus la religion. Il veut faire plus de mitzvot. Ça donne une crainte du ciel. Le fruit d'Israël. C'est comme ça que des grands rabbinim ont expliqué un passage dans le Talmud. Le passage est le suivant. C'est écrit que mon cher rabbinou, il voulait absolument traverser l'autre côté du Jordan pour aller en hérèse Israël. Mais pourquoi il voulait aller en Israël ? Il a demandé à Kosh Baruch Hu, donne-moi la chance de traverser, manger quelques fruits, et c'est après que tu peux m'enlever de ce monde. Mais donne-moi la chance de passer de l'autre côté. L'agmara pose une question. Est-ce que mon cher rabbin a besoin de manger des fruits ? Est-ce que tu as besoin de manger des fruits ? C'est pour ça que tu veux passer en Israël ? C'est vrai, tu as fait le détour dans le désert 40 ans avec les Hébreux et tout. Mais tu veux traverser l'autre côté du Jordan, rentrer en Israël. Au lieu que tu dis, je vais aller au Kotel. Il n'y avait pas Kotel encore. Je vais aller au Khevron. Peleriner Avraham, Yitzhak et Yaakov. Je vais aller dans tous les endroits saints de Tzadikim. Tu veux aller manger des fruits ? Est-ce qu'il a besoin de manger des fruits ? Mais non. Mon cher rabbinou, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut avoir la crainte du ciel. Et ça, c'est rien qu'avec le fruit de Eretz Israël. Tous les fruits. Tous les fruits. Alors là, Moshé veut traverser pour pouvoir manger de ces fruits. Mais l'Agmara dit, mais est-ce que lui, il a besoin de manger de ces fruits ? Pourquoi ? Moshé rabbinou dit un passage dans la Torah qui dit Vata Israël, et maintenant Israël. Qu'est-ce qu'il y a quand je vous demande ? Qu'est-ce qu'il y a quand je vous demande ? Alors l'Agmara dit, Et il répond, Qui me lira ? Tout ce que l'Akaj Bokhu vous demande, c'est de la crainte. L'Agmara pose une question. Quoi ? La crainte d'Akaj Bokhu, c'est quelque chose de rien ? Qu'est-ce qu'Akaj Bokhu te demande ? Que la crainte. Ça veut dire que la crainte, c'est rien. La crainte, c'est une grande chose. Ce n'est pas n'importe qui qui peut craindre d'Akaj Bokhu. La preuve, vous-même. Regardez, est-ce que dans chaque situation vous pensez Est-ce que Hachem est là ou pas ? L'Agmara dit, Quand une personne veut faire un péché, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se cache. Mais est-ce qu'elle ne sait pas que là où c'est cache et Akaj Bokhu est présent ? Alors, ça c'est un peu de manque de crainte du ciel. Crainte du ciel, ça veut dire que je sens qu'Akaj Bokhu, juste là. Je ne peux pas le voir, mais je le sens. Mais ça, c'est quelque chose de très, très élevé. C'est un niveau très, très élevé. Akaj Bokhu, mon chef vient et dit, Qu'est-ce qu'Akaj Bokhu veut de toi ? La crainte du ciel, c'est tout. C'est tout. Ça, c'est une grande chose. Il dit l'Agmara, oui, pour lui, c'était rien du tout. Pour lui. Alors l'Agmara, maintenant, le Imre Emet, il explique. Alors maintenant, on comprend la question de l'Agmara. Pourquoi faire alors, mon cher, besoin de passer pour manger des fruits ? Les fruits, c'est pour quoi ? Pour avoir la crainte du ciel. Mais il a beaucoup de crainte du ciel, mon cher Abeno. Il n'en a pas besoin. C'est pour ça qu'à la fin, à Kaj Bokhu, il n'a pas donné la chance de traverser. Parce que tout le but, c'est avoir un peu de crainte du ciel. Il a plus qu'un peu. Il a beaucoup de crainte du ciel. Au point qu'il dit à Israël, c'est rien du tout d'avoir le crainte du ciel. Oui, à ton niveau. Mais ce n'est pas à tout le monde à le faire. Dis-le, Imre Emet. Mais ça, c'est à condition que les fruits d'Israël n'ont pas quitté Israël. Ils sont toujours en Israël. Mais s'ils sont exportés, il n'y a plus. La preuve, la preuve. Moshé Rabbeinu. Moshé Rabbeinu. Non. Vous allez en Israël. La preuve, Moshé Rabbeinu. C'est quoi la preuve de Moshé Rabbeinu ? Il voulait absolument manger de ses fruits. Il voulait rentrer pour manger de ses fruits. Alors, pour quoi faire ? Que quelqu'un va en Israël, il va cueillir les fruits. Il l'emmène de l'autre côté du Jourdain. Ça veut dire que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. La crainte du ciel qu'on reçoit quand on mange les fruits d'Israël, c'est qu'on est en Israël. Et ça, c'est une grande chose. De manger les fruits d'Israël parce qu'il y a des grandes ségoulottes en mangeant de ces fruits. Maintenant, la Gemara dit, quand on mange des fruits ou quand on mange n'importe quoi, il faut faire des brachas sur les aliments. Combien de brachot ? Ça, on l'apprend le même verset qu'on vient de mentionner. Qu'est-ce qu'Akosh Vukhu te demande ? Ne dis pas ma. Qu'est-ce qu'Akosh Vukhu te demande ? Dis mea. Sans. Mea, en hébreu, c'est sans. Akosh Vukhu te demande 100 bénédictions par jour. 100 bénédictions par jour. C'est ça qu'Akosh Vukhu te demande. 100, c'est un minimum. Et c'est rien du tout. On va bientôt l'expliquer, vous allez voir. Vous le faites presque chaque jour. Vous faites plus que 100. Plus que 100. Mais Akosh Vukhu nous demande de faire 100 bénédictions. Mais c'est quoi le rapport, la crainte du ciel avec 100 bénédictions ? C'est quoi le rapport entre les deux ? Alors, on dit comme ça. On dit. Légon Mivilna explique qu'après l'Akéda, Abraham a pris son fils, il a ligoté. Il voulait l'égorger. Akosh Vukhu, l'ange l'a arrêté. Il dit non. N'égorge pas ton fils. Maintenant, dans le ciel maintenant, on vient de comprendre que tu crains Akosh Vukhu. Le fait que tu as pris ton fils, tu voulais l'égorger. On vient de comprendre que tu crains Akosh Vukhu. Abraham, il avait déjà 100 et quelques années. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit maintenant ? Abraham, depuis son jeune âge, depuis trois ans, il craint Akosh Vukhu. Qu'est-ce que tu lui dis maintenant parce que tu as ligoté ton fils maintenant ? Dites les grands Mivilna, nous avons deux mitzvots dans la Torah qui sont exceptionnels. Dans aucune mitzvah de 613 mitzvot, il y a la récompense de la mitzvah. Qu'est-ce qu'on reçoit qu'on récompense si on pose des filings ? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on reçoit qu'on récompense si on observe le Shabbat ? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on reçoit qu'on récompense si on pose Kachère ? On ne sait pas. Mais il y a deux mitzvot, le respect des parents et quand on renvoie un oiseau de son nid et on prend les oeufs ou les oiseaux qu'il y a dans le nid, ces deux mitzvot là, il y a la récompense qui est dit dans la Torah, afin que tu prolonges tes jours. Deux mitzvot. Et quel est le rapport entre ces deux mitzvot ? Pourquoi ces deux, de tous les 613 qu'on a, rien que deux ont été choisis pour donner la récompense ? Et pourquoi ces deux-là ? Est-ce qu'ils ont une connexion ? Dit la grande vie de Naoui, ils ont une connexion. Le respect des parents c'est quoi ? C'est la bonté. Tu vois tes parents vieillir. Tu as pitié. Tu te rappelles comment ils étaient, comment ils étaient jeunes, ils couraient, ils s'occupaient de toi. Et maintenant ils sont vieux, ils n'arrivent pas à déplacer, des fois ils n'arrivent pas à manger. Et tu as pitié d'eux, et tu t'occupes d'eux. C'est Kiboudavaim. C'est Rachmanout, la Miséricorde. C'est le Chesed, c'est la bonté. C'est Kiboudavaim. D'autre part, une mitzvah qui est un peu cruelle. Tu vois une mère, un oiseau, dans son nid, elle est sur ses oeufs, elle s'assoit sur les oeufs. C'est quoi la mitzvah ? De venir, de prendre la mère. De la renvoyer, pas la chasser. Non, pas la chasser, de l'attraper. L'attraper, ça veut dire que si vous la chassez, vous ne faites pas la mitzvah. Il faut attraper la mère, il faut l'attraper carrément. Et vous la renvoyez du nid. Elle ne lâche pas, elle retourne. Des fois, même la personne avec son bec, elle essaie de frapper la personne. Elle retourne, vous la renvoyez deux, trois fois et après elle s'en va. Et là, vous avez la mitzvah de prendre ce bébé. S'il y a des bébés, sinon vous prenez les oeufs. C'est ça ? Ça apparaît un peu de la cruelté. Pourquoi c'est cruel ? Vous savez pourquoi ? Dans le Zohar, il dit deux choses. D'abord, quand elle s'en va, définitivement, parce qu'elle ne retourne plus. Quand elle s'en va, elle verse une larme. Le oiseau verse une larme. Et quand Akash B'chou voit ça, il a pitié sur le peuple juif. Il dit, regarde comment une mère pleure pour ses enfants. Alors, il y a l'Assemblée d'Israël qui est comparée à une colombe. Si vous regardez Shira Shirim. Dans tout le Shira Shirim, l'Assemblée d'Israël est comparée à Yonati Tamati, Akhati Yonati, Akhati Leïma, Akhati Leïma. Alors, tout ça, c'est comparé toujours à la colombe. Quand cette colombe, cet oiseau qui est renvoyé, verse une larme. L'Assemblée d'Israël verse une larme pour ses enfants qui sont exilés. Pas seulement cela. Des fois, ces oiseaux-là se jettent dans la mer. Parce que c'est tellement dur pour elle. Quand on lui a pris ce bébé, elle se tue. Elle m'aime, elle se jette dans la mer. C'est un peu cruel. Un peu cruel. Mais donc, qu'est-ce que nous avons ? Deux mitzvot. Kiboudhavaim, qui est la miséricorde. Par perfection. C'est la chesed, c'est la bonté, c'est tout ce que vous voulez. D'autre part, c'est la cruété. Dans le deux, l'émane rechou niamecha. Pourquoi ? Parce que quand tu fais le deux, pourquoi tu le fais ? Est-ce que tu es cruel ? Non, tu n'es pas cruel. Parce que tu montes à Kaushbauchou, que ce soit le chesed ou que ce soit la cruété, et je le fais parce que tu m'as l'ordonné. Comment ? C'est que vous le laissez sécher. C'est ça ? Vous le laissez sécher, ça sèche, et après vous le jetez. Comment ? Vous le prenez, vous donnez un peu à manger, sinon vous le... C'est ça. La mitzvot, c'est de prendre et après lâcher. La mitzvot, c'est de renvoyer la mer. Maintenant, le deux mitzvot, c'est quoi ? Le deux mitzvot, c'est pour dire qu'on fait le mitzvot sans sentiment. On n'est pas sentimentale quand on fait un mitzvot. On ne peut pas être sentimentale. C'est une des raisons pourquoi une femme, dans la loi juive, ne peut pas être une juge. Pourquoi ? Parce que les femmes sont plus sentimentales que les hommes. Si quelqu'un vient au jugement, ah, il m'a pris de l'argent, il commence à pleurer, la femme dit, tu as raison, tu as raison. Alors, on ne peut pas être sentimentale. Quand on est en train d'accomplir les mitzvot, on ne peut pas être sentimentale. Maintenant, pourquoi quand je vous dis à Abraham, c'est après qu'il a pris son fils, il a ligoté, il voulait l'égorger. Maintenant, je sais que tu me crains. Pourquoi ? Abraham, c'était que tu recettes. Sa maison était toujours ouverte. Il accueillissait tout le monde, il donnait à manger à tout le monde, quand il avait pitié de tout le monde. Mais peut-être, il ne le fait pas pour Akash Baruch Hu. Peut-être, il le fait parce que c'est sa nature. On ne sait pas pourquoi il le fait. Il y a des gens qui, par nature, ils sont chauds, ils aiment donner, ils aiment supporter, ils aiment donner la tzedakah. Mais ce n'est pas ce que Akash Baruch Hu a dit, parce que c'est leur nature. Alors, on ne sait pas pourquoi Abraham l'a fait. Akash Baruch Hu le teste. Comment ? Avec la cruété. Prends ton fils et gorge-le. Et moi, je te recommande de le faire. On va voir si tu vas le faire. Abraham ne pense pas deux fois. Lui qui était un homme de bonté, il prend son fils et va le gorge. Akash Baruch Hu l'arrête. Il dit maintenant, ça y est. Maintenant, je comprends que le reste que tu as fait, ce n'est pas pour mon amour. C'est à cause que tu me crains. Parce que maintenant, tu as pratiqué la cruété en mon nom. Ça veut dire pour moi. Alors, je sais que tout ce que tu fais, c'est en mon nom. La même chose, il faut comprendre. Quand on prend un fruit, ou on prend un gâteau, ou on prend du pain, et on fait une bénédiction, c'est la crainte du ciel. Qui veut dire quoi ? Quand on prend un gâteau ou du pain, et on dit à quelqu'un, tu sais, avant de le consommer et de le manger, il faut que tu fasses une beraha. Il dit pourquoi ? Qui c'est qui a fait ce gâteau ? C'est moi. Moi, j'ai pris la farine, j'ai pris des oeufs, j'ai pris l'eau, j'ai pris le sel, j'ai tout mélangé, j'ai mangé. Alors, pourquoi faire faire une beraha ? Je n'ai pas besoin de faire une beraha. Ou c'est un gâteau. Ça veut dire que tu crois, c'est toi le patron du monde. Si tu ne vois pas la nécessité de bénir à Kosh Baruchou, quand tu prends un fruit, si tu l'as cueilli, tu te dis mais c'est moi qui l'as cueilli. Si tu l'as acheté, mais c'est moi qui l'as acheté. Pourquoi faire une beraha ? Qu'est-ce que ça donne une beraha ? Ça veut dire qu'encore, tu crois que toi, tu es le patron parce que tu l'as acheté, tu l'as acquis. Mais là, on dit que celui qui fait une beraha, il est en train de soumettre à Kosh Baruchou et lui dire, je comprends une chose, que ce manger, que ce soit du pain, du mesonote ou que ce soit du fruit, tout vient d'Akosh Baruchou. Tout appartient à Kosh Baruchou. Et si on lui donne quelque chose, c'est de lui qu'on lui donne. C'est pour ça que l'Akmara nous enseigne la chose suivante. L'Akmara dit, « Tout celui qui profite de ce monde sans faire une bénédiction, qu'il lui gorgneve la vie vieillement, comme s'il avait volé de son père et de sa mère. » Qui c'est son père ? Qui c'est sa mère ? On dit, son père, c'est Akosh Baruchou. Sa mère, c'est l'Assemblée d'Israël. Qui veut dire que si quelqu'un prend un fruit, il ne veut pas faire une beraha. Ce n'est pas nécessaire. Est-ce que ce fruit t'appartient ? David Hameler dit dans le Tehillim, « L'Hashem » dans l'Op. 24, « L'Hashem à Aretzum Loa » « À l'Éternel appartient à cette terre et à tout ce qui se trouve dans cette terre. » C'est-à-dire que n'importe quoi que tu touches, ce n'est pas à toi, c'est Akosh Baruchou. Si un nard pousse, s'il donne des fruits, c'est Akosh Baruchou qu'il a mis dans le monde. Alors ça ne t'appartient pas, tu n'as pas mangé. D'autre part, David Hameler dit dans un autre psaume, « A Shamaim, Shamaim Ladonai » « Ve'a Aretz Natan ibn Adam » « Le ciel appartient à Dieu, et la terre appartient à l'homme » « Dis Rabbi Lavi dans le Talmud » Alors je ne comprends rien, ça se contredit. D'une part, David Hameler dit « La Shema Aretzum Loa » « Tout ce qui est sur terre appartient à Akosh Baruchou » D'autre part, il dit « Le ciel appartient à Akosh Baruchou » « Mais la terre appartient à l'homme » Alors il faut décider à qui appartient la terre. « Dis Rabbi Lavi » « Ceci ne se contredit pas » « Quand on prend une pomme, une poire ou n'importe quoi, avant de le bénir, avant de faire une bénédiction, ça ne nous appartient pas, ça appartient à Hachem » « L'Hachem Aretzum Loa » « Une fois qu'on a fait la bénédiction, on l'a acquis, on l'a acheté » « D'Akosh Baruchou » « On ne peut pas lui donner de l'argent pour acheter un fruit ou un aliment » « Qu'est-ce qu'on lui donne ? Une bénédiction » « Maintenant, si tu ne fais pas la bénédiction, c'est comme si tu avais volé ce fruit d'Akosh Baruchou » « Mais pas rien que de lui » « C'est comme si tu l'avais volé à l'Assemblée d'Israël » « Qui veut dire quoi ? » « Il y avait une fois, un juif, il est venu acheter de la récolte de chez un non-juif » « Alors maintenant, l'autre, il lui dit, mais comment on va mesurer ? Je n'ai pas de mesure » « Comment mesurer ? Comment tu vas prendre ? » « Il dit, regarde, c'est facile » « On sait qu'on met 5 kilos, plus ou moins » « On va mesurer des kilos » « Et on va les attacher » « Et chaque fois que je prends un kilo, je mets un sou » « On va prendre une assiette, je vais mettre un sou » « Et à la fin, on va compter tous les sous » « Et on va voir combien il y a » « Et c'est comme ça que je te paye » « Le juif l'a acheté » « Il achetait un kilo après un autre, après un autre » « Il ramassait, il ramassait, il ramassait » « Et chaque fois, il jetait un sou » « Le non-juif, il a vu que l'assiette se remplit » « Il dit, tiens, j'ai envie de prendre quelques sous et mettre dans ma poche » « Le juif, il est sorti » « Pour soulager » « Qu'est-ce qu'il a fait ? » « Il a pris, il a ramassé, il a commencé à remplir ses poches » « Et c'est là-bas » « L'autre, il est retourné, ils ont fini l'affaire » « Il se dit, on va commencer à compter » « Combien il y a ici ? » « Il commence à compter, 1, 2, 3 » « À la fin, ça lui donne comme 50 sous » « Ça veut dire qu'il y a 50 kilos » « L'autre, il s'énerve » « Il dit, mais tu es fou » « Tu vois là-bas, il y a des tonnes et des tonnes » « Tu vas me dire, tu as pris 50 kilos » « Il me dit, mais regarde, c'est le nombre de sous qu'il y a ici » « Il me dit, mais il y a quelqu'un » « Il me dit, ah, excuse-moi, je ne savais pas » « Il commence maintenant à retourner tout le sous » « Ça veut dire que quand il a volé, à qui il a volé ? » « Pas aux juifs, il s'est volé lui-même » « La même chose » « Quand on ne fait pas une bénédiction » « De qui on vole ? » « Pas d'accord, je ne sais pas où » « Ces fruits-là, il n'a pas besoin de lui, il ne va pas manger » « Il peut le remplacer par des tonnes et des tonnes et des fruits » « C'est à nous que nous sommes en train de voler » « Qui veut dire ? » « Dans une année où on voit qu'il y a une hausse de prix sur les fruits » « Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font les brachotes » « Pourquoi ? » « Parce que si il n'y a pas une abondance dans les fruits » « Ça veut dire qu'il y a un manque de brachotes dans le monde » « Ça veut dire de qui on vole ? » « De nous-mêmes » « Parce qu'après, il faut payer ses fruits plus cher » « Alors, tout celui qui mange dans ce monde sans brachote » « Il est en train de se voler parce que ce n'est pas à lui » « Et en plus de ça, il est en train de se voler lui-même » « Parce qu'après, il va payer ça plus cher » « Tandis que si tout le monde se met d'accord » « Oui, on fait la brachote » « Ça prend une brachote » « Même pas quelques secondes » « Ça prend même pas une seconde » « Si on le fait bien, deux, trois secondes » « Et là, chaque fruit reçoit sa bénédiction » « Alors voilà, nous sommes dans la semaine où il y a la fête de Toubichvat » « Alors c'est sûr qu'on va parler un peu de quelques alachotes » « Qui concernent cette fête » « Cette fête est devenue une fête dans le XVIe siècle » « C'est-à-dire que dans la Torah, cette fête n'est pas mentionnée » « Il n'y a pas une fête de Toubichvat dans la Torah » « Dans la Torah, il y a la fête de Roshana » « La fête de Kippour » « La fête de Sukkot » « La fête de Pesach » « Chavuot » « Tout ça, il y a dans la Torah » « Mais Toubichvat » « Ce n'est pas mentionné dans la Torah » « Ce n'est pas une fête comme telle dans la Torah » « C'est devenu une fête à partir du XVIe siècle » « Comment ? » « Rosh Hashanah » « C'est le début d'année pour quoi ? » « Là, il y a la note » « Pour les arbres » « Qui veut dire ? » « Vous savez, quand on plante un arbre » « Ça prend trois ans » « Avant qu'on ne peut profiter de ce fruit » « Avant qu'on ne peut profiter du fruit de cet arbre » « Ça prend trois ans » « Alors même si on prend un arbre déjà mature » « Qui a été planté quelque part » « Qui l'a donné des fruits » « Et je le plante de nouveau dans une autre place » « Même s'il me donne les fruits la première année » « Je ne peux pas en profiter » « Il faut que j'attende trois ans » « Chaque fois que j'arrache un arbre et que je le plante » « Il faut que j'attende trois ans avant de pouvoir profiter de cet arbre » « Mais non, les trois ans commencent quand ? » « C'est quoi la date de départ ? » « Est-ce que c'est la plantation ? » « C'est-à-dire que si je le plante en août » « Il faut que j'attende trois mois de août » « Ou par exemple, si je le plante le mois de Tammuz » « Ou Hav » « Il faut que j'attende trois mois de Tammuz et Hav » « Dire à Mishnah non » « Tout Bishvat » « C'est Rosh Hashanah Lailanot » « Le point de départ c'est tout Bishvat » « Qui veut dire » « Si je plante l'arbre Tichré » « Le mois de Tichré » « Juste avant Rosh Hashanah » « Là j'ai Tichré » « Cheshvan » « Qui se lève » « Tevet » « C'est ça ? » « Cheshvan » « Quand je touche tout Bishvat » « Quand je t'arrive tout Bishvat » « Cinq mois plus tard » « Une année » « Une année » « J'attends tout Bishvat prochain » « C'est année numéro 2 » « Tout Bishvat d'après » « Année numéro 3 » « Mais en vérité, combien de années sont passées ? » « Deux ans et cinq mois » « Ça veut dire que tout Bishvat » « C'est le point de départ de tous les arts » « Pour le compte de trois ans » « Alors même si tu l'as planté un mois avant tout Bishvat » « Tout Bishvat arrive, ça compte combien ans ? » « Et là tu comptes deux » « Et tu comptes troisième année » « Et là tu peux en profiter » « C'est ça la signification de tout Bishvat » « C'est le jour d'anniversaire des arts » « C'est le jour d'anniversaire des arts » « Pour le trois ans » « Pour le trois ans » « Après ça, tu peux en profiter tant que tu veux » « De fruits de l'art » « Maintenant, au 16ème siècle » « Il y a des kabbalistes qui sont montés de l'Espagne » « À Tzfat » « Et là ils ont instauré » « C'est ce qu'on appelle le cédère de tout Bishvat » « Qui veut dire » « Ils ont instauré » « Qu'on dresse une table » « Avec des fruits » « Comme c'est Roshana Lailanot » « C'est comme leur anniversaire » « C'est vrai que c'est pour une halakha spécifique » « Ils ont dit » « On fait une fête de ça » « Alors qu'est-ce qu'on fait ? » « On ramasse » « Minimum 15 » « Fruits différents » « Et selon la Rizal » « Qui habitait à Tzfat » « Plus tard » « Il a dit 30 fruits différents » « Qui est très facile à ramasser » « Vous allez voir bientôt » « Et là on s'assoit à table » « Et on commence à faire » « De bénédictions différentes » « Sur chaque fruit » « Pour leur donner » « Pourquoi ? » « À partir de tout Bishvat » « Le puits commence » « Ça veut dire » « La saison des pluies baisse » « Ça veut dire » « Il n'y a pas autant de pluie » « Ici il y a toujours autant de neige » « Mais en Israël » « Le pluie déjà envoie un peu moins » « Un peu moins » « Et après » « Il y a la sève » « Qui monte » « Dans les arbres » « C'est pour ça que » « Tout Bishvat » « Est dédié » « Pour la prière du Etrog » « De l'année prochaine » « On doit prier pour le Etrog » « Tout Bishvat » « Quand on nous donne un bon Etrog » « Pour la fête prochaine » « De Soukot » « Alors là ils ont restauré » « Qu'on s'assoit à table » « En grand nombre de familles » « En grande communauté » « Et on fait des bénédictions » « Pourquoi ? » « Si vous avez 15 ou 30 fruits devant vous » « Et on va dire 20 » « Parmi les 30 » « Ils sont » « Bore pria et » « Mais une fois que je fais » « Bore pria et » « C'est fini » « Je ne peux plus faire une bracha » « Ça veut dire que si » « Pardon » « Si j'ai pris une date » « Et je fais » « Bore pria et » « Il y a des olives » « Il y a des pistaches » « Il y a toutes sortes de choses à table » « Je ne peux plus faire la bracha » « Alors j'ai donné la chance » « Ça a un fruit » « De le bénir » « De faire bracha » « Les autres ils sont acquittés » « En passant ils sont acquittés » « Mais je ne leur ai pas donné la bracha » « C'est pour ça que si on est plusieurs à table » « Chacun » « Il fait sa bracha » « Sur un autre fruit » « De telle manière » « Plus qu'on est » « On arrive à acquitter tous les fruits » « Qui sont à table » « C'est pour ça qu'on les fait en famille » « Ou on les fait en communauté » « La majorité dans la communauté » « Pourquoi tu as 100 personnes » « Il y en a 200 personnes » « Tu n'as pas 200 fruits » « Alors chacun » « Il a la chance de faire une bracha » « Sur un fruit » « Alors » « Si on est à table » « Et quelqu'un fait » « La bracha » « Sur une date » « La personne à côté de lui » « N'a pas le droit de manger la date » « Malgré que » « Une bénédiction a été récité » « Pourquoi ? » « Parce que s'il mange » « Il ne peut plus faire la bracha » « Il faut que lui l'attende » « Et qu'il prenne un autre fruit » « Des olives » « C'est ça ? » « Des amandes » « Quelque chose d'autre » « Et il fasse la bracha » « Une fois que tu as fait la bracha » « Tu peux en profiter de tous les fruits qu'il y a à table » « Mais il faut que chacun » « En tour de rôle » « Fait une bracha sur quelque chose d'autre » « Pour pouvoir donner une bracha à chaque espèce de fruit » « C'est pour ça que » « Tout bichvat » « C'est devenu comme une fête » « Quand ce soit tous en grand nombre » « Comme la fête » « Quand il y a Pesach » « Quand il y a Sukkot » « On est tous réunis » « Toute la famille » « Nous sommes réunis à table » « La même chose, ils ont instauré pour tout bichvat » « Pour qu'on puisse chacun donner une bracha » « Sur un fruit différent » « Maintenant » « On va parler des règles » « Qui appartient à des bénédictions » « Je regardais un peu le cours qu'on a donné des années précédentes » « On n'a pas encore touché ce point » « Vous savez que dans les fruits » « Il y a des priorités » « Par quels fruits commencer » « Et la priorité est la suivante » « Dans la Torah c'est écrit » « La terre d'Israël a été bénie par sept fruits » « Il y a sept fruits que la terre d'Israël a été bénie par ce fruit » « Eretz » « Une terre » « Chita » « Il y a du blé » « Ous-Ora » « Il y a de l'orge » « Ve-Gefen » « Il y a des raisins » « C'est ça ? » « Ve-Té-Ena » « Il y a la figue » « C'est ça ? » « Ve-Rimon » « Il y a la grenade » « Eretz » « Une terre » « Qui est bénie cette chemin de l'huile d'olive » « Ou de vache » « Et le miel » « Le miel dont la Torah elle parle » « C'est la date » « Les dates qui sont mieleuses » « C'est ça ? » « Ils sont plein de miel » « Alors ça c'est le miel dont la Torah elle parle » « Maintenant » « L'Agmara pose une question » « Il n'y a même pas un mot de plus dans la Torah » « Comment ça se fait que le verset nous dit » « Eretz » « Le mot Eretz » « Chita » « Us-Ora » « Ve-Gefen » « Ve-Téna » « Vé-Rimon » « Eretz » « Zet-Shem » « Et le mot Eretz » « Il suffisait de dire une fois le mot Eretz » « Ensuite il nomme tous les sept fruits » « L'Agmara déduit » « Tout fruit qui est proche du mot Eretz » « Il va être en premier » « Il va prendre l'avance » « Sur l'autre » « Alors qu'est-ce que j'ai ? Eretz » « Chita » « Comment ? » « Quelle partie ? » « Chita » « Chita » « C'est le blé » « Tout ce qu'il fait à partir du blé » « Ou de la farine » « C'est Eretz » « La terre d'Israël a été bénie » « Parce que le blé d'Israël est béni » « Alors » « Eretz » « Chita » « Où sera l'orge » « Qu'est-ce qui se trouve à côté du premier mot Eretz » « Chita » « Le blé » « Ça veut dire que l'abraha de Maisonot est en priorité » « Parce que c'est le premier fruit » « Qui se trouve à côté du mot Eretz » « Qu'est-ce qui vient après lui ? » « L'orge » « Alors si vous avez pas un pain de blé mais pain d'orge » « Lui le prioritaire » « Avant les autres fruits » « Alors maintenant si je suis l'ordre Eretz » « Chita » ou « Sora » « Je n'ai pas de Maisonot à table » « Je n'ai pas de pain » « Mais j'ai des fruits » « Quel est le premier fruit normalement ? » « Que je dois faire l'abraha » « Alors regardez » « Eretz » « Chita » ou « Sora » « Ve » « Gefen » « Le raisin » « Le raisin » « Le raisin se trouve en troisième rang » « Après le mot Eretz » « Mais attention » « Le mot Eretz il y a deux fois » « Alors je regarde le deuxième mot » « Eretz » « Zet Shemen » « Une terre d'huile d'olive » « Ou de vache » « Ça veut dire que l'olive » « Il est plus collé au mot Eretz » « Que le raisin » « Le raisin se trouve au troisième rang » « Par rapport au mot Eretz » « L'olive se trouve en premier » « Alors quand je suis à table » « Et j'ai des maisonautes » « Je commence par les maisonautes » « Après les maisonautes » « Qu'est-ce que je prends ? » « L'olive » « Maintenant, après quoi ? » « Le raisin » « Le raisin est en troisième » « Eretz » « Eretz » « Le miel » « Le miel » « La date » « La date est en deuxième rang » « Après le deuxième rang « Eretz » « Alors elle est prioritaire » « Que le raisin » « Alors j'ai le maisonautes » « Que ce soit fait du blé ou de l'orge » « En premier » « J'ai les olives » « Ensuite j'ai les dates » « Après quoi ? » « Le raisin » « Et après la figue » « Et après la grenade » « Ça veut dire que » « Le mot Eretz » « Il est deux fois » « Pour nous enseigner » « La priorité de Berachot » « Comment il faut » « Quel ordre je dois bénir sur les fruits » « À quoi je dois donner priorité » « Parce qu'il se trouve dans le verset » « Tous les autres fruits » « Papaya » « Pistache » « Amande » « De pêche » « De mandarine » « De nectarine » « Tout ce que vous avez » « De mango » « Tout ce que vous avez comme fruits » « Ils ne sont pas mentionnés dans le verset » « Alors si je dois faire une Berachot » « Et je dois donner priorité à une table » « Où il y a 30 » « Ou 50 » « N'importe quel nombre de fruits » « Je donnerais plutôt la priorité aux fruits » « Que pas qu'ils poussent en Israël » « Mais que la Torah les a mentionnés comme la bénédiction d'Israël » « Même s'ils ne proviennent pas d'Israël » « C'est-à-dire même si cette date » « Elle vient de l'Algérie » « Elle vient de la Floride » « Elle vient de n'importe où » « Elle ne pousse pas en Israël » « Mais dans le verset est la priorité » « Alors je prendrai la date en premier » « Ou l'olive » « Ou ce qu'il y a à table » « Ça veut dire qu'il y a une ordre à suivre » « Maintenant » « Tout ça » « C'est dans le cas » « Que je n'ai pas vraiment de préférence » « J'ai envie de manger et la date » « Et l'olive » « Et le mango » « Et le kiwi » « Et tout ce qu'il y a à table » « Mais si par exemple quelqu'un dit « Non, non, non » « Pour moi, la mangue » « Je ne peux pas vivre sans ça » « Je le mange matin ou soir » « Et pour moi, c'est avant les olives » « Avant les dates » « Dans ce cas » « Ça veut dire que c'est une question de préférence » « Tu préfères » « Fais la bracha sur ce que tu préfères » « Il y a des gens qui préfèrent » « Non » « Moi, ce fruit-là ne m'attire pas » « Ni l'olive » « Ni la date » « Ni le raisin » « Ça ne m'attire pas » « Moi, ça m'attire plus de fruits exotiques » « Alors dans ce cas, tu feras la bracha sur le fruit qui t'attire » « Mais si tu n'as pas vraiment une préférence » « Poire » « Tout est la même chose » « Il faut que tu sois l'ordre de priorité qui a été donnée » « Dans la Torah » « Mais toujours en premier, c'est qui ? » « Le maisonote » « Blé, orge, raisin » « C'est l'olive » « C'est l'olive » « Qui se trouve après » « Blé, orge » « Oui » « Parce qu'il y a le blé, l'orge » « Eretz, chita ou sora » « Ve gefen » « Sora » c'est l'orge « Ve gefen, ve tena, ve rimon » « Eretz, zetchem, ve nout vache » « Maintenant » « Le maisonote » « Est toujours prioritaire » « C'est ça ? » « Le maisonote » « On lui donne tellement d'importance » « Que n'importe quel aliment » « N'importe quel aliment » « Qui contient des maisonotes » « Et les maisonotes, il est venu pour donner un goût » « Il n'est pas venu pour donner de la texture » « Exemple » « Des boulettes de poisson » « Des fois, ou des boulettes de viande » « Alors il y a des boulettes de poisson, des boulettes de viande » « Des femmes qui mélangent » « La chapelure » « La chapelure » « Ou un peu de pain » « Pourquoi ? » « Rien pour donner la texture » « Pour que ça tient » « Sinon, ça fond » « Alors, je ne fais pas mozzi » « Je ne fais pas maisonote » « Malgré qu'il y a une bonne quantité de pain » « C'est ça ? » « Pourquoi ? » « Parce que ce n'est pas venu pour donner un goût » « C'est venu pour donner plutôt une texture » « Mais si je prends un gâteau au fromage » « Combien de maisonote il y a ? » « Rien que le bas » « C'est ça la croûte ? » « Sur laquelle repose tout un bout de fromage » « Alors normalement, j'aurais dit « Chiacol » « Le fromage Chiacol » « Mais non, mais tu ne veux pas manger un fromage » « Tu veux manger un gâteau au fromage » « Ça veut dire que cette croûte-là en bas » « Malgré qu'elle est peut-être même pas 5% de tout le gâteau » « Mais elle est venue pour donner un bon goût à ce gâteau » « Tu dois faire maisonote » « Oui, le gâteau de fromage c'est maisonote » « Comment ? » « Même si c'est sucré » « La raffina c'est autre chose » « Pour la bracha initiale » « Initiale c'est maisonote » « Malgré que le maisonote c'est » « Comment ? » « Non ? » « Mais vous ne voulez pas manger du fromage » « Vous voulez manger un gâteau au fromage » « Mais donc regardez, il y a le » « Comment on dit ça en français » « Licorice » « La réglise » « La réglise, c'est ça ? » « Il y a des réglises sur le marché » « Ils vous disent que la bracha c'est maisonote » « Il y a des réglises qui vous disent que la bracha c'est Chiacol » « Et vous ne comprenez pas pourquoi cette différence » « Et vous regardez dans les ingrédients » « Dans le 2 il y a de la farine » « Dans le 2 il y a de la farine » « Alors vous ne comprenez pas » « Ils ont posé la question à une compagnie qui s'appelle Bloomies » « C'est une compagnie américaine qui fait de réglises » « Ils ont expliqué que la farine qu'ils posent, qu'ils mettent dans les ingrédients » « Ce n'est pas pour donner un goût, c'est pour la texture » « Ils peuvent faire le même réglise qu'avec la farine de maïs » « Alors ils ont dit que la farine qu'ils mettent là-bas, ce n'est pas pour donner un goût » « Dans ce cas c'est Chiacol » « Tandis que les autres compagnies, parce que les autres compagnies, eux ils mettent la farine dans leur réglise pour donner un goût » « À part la texture, ça donne un goût différent » « C'est pour ça que si vous prenez différentes compagnies, c'est un différent goût » « Malgré que vous prenez le même goût » « Il y a des réglises au goût de cerise » « Prenez deux différentes compagnies, réglises au goût de cerise, vous allez voir que c'est différent » « Pourquoi ? Parce que la composition est différente » « Et la farine qu'ils mettent dans les ingrédients, c'est pour un goût différent » « Comment ? » « Non, si vous ne savez pas, faites Chiacol » « C'est plus sûr » « Et ne mangez pas beaucoup, comme ça vous ne devrez pas faire brahach en Alamichia » « Bon, maintenant regardez, une autre chose » « Maisonote, c'est tout ce qui est qui rassasie » « Ça veut dire que ça enlève la faim » « Une personne qui a très faim, ça lui a cassé la faim » « Il peut même se nourrir de ce repas » « C'est pour ça que les Ashkénazes, ils ne tiennent pas de l'alakha qu'il y a des bagels qui s'appellent Maisonote » « Les gens qui mangent un bagel avec du fromage le matin » « Maisonote, c'est quoi ? Maisonote, ils appellent ça un snack » « Un amuse-girl, je ne sais pas comment ils appellent ça » « Un goûter » « Alors, eux, ils disent non, mais c'est ton petit déjeuner » « Et si tu ne manges à midi, c'est ton repas de midi » « Alors, pour eux, ça n'existe pas » « Même au point qu'il y avait une fois qu'ils ont fait une grande affiche » « Ils ont fait une grande affiche pour dire que tout le bagel qui existe dans la bagrie » « Même s'ils disent Maisonote, ce n'est pas Maisonote » « Vous savez, qu'est-ce qu'ils ont en dessous ? Comme la tête va à Daïr » « Dans la même semaine, ils ont sorti une autre affiche » « Non, non, ça va, on l'a réglé » « Parce que beaucoup de gens ne l'ont pas accepté » « C'est Moti » « Mais ça, c'est Moti » « Mais il y a des bagels qui sont Maisonote » « Oui, oui, mais ça ne veut pas dire, même s'il y a deux grains » « C'est ça, oui, mais il faut qu'ils mettent assez de jus » « Pour que la pâte soit sucrée, pour qu'on puisse… » « Comment ? » « Oui, mais est-ce que c'est sucré ? » « Si c'est sucré, c'est Maisonote » « Tout ce qui rassasie un peu la personne, ça devient Maisonote » « Il y a un aliment qui est exceptionnel » « Il ne fait pas partie des cinq céréales » « Alors, normalement, il ne devrait pas être Maisonote, mais il est Maisonote quand même » « C'est le riz » « Le riz » « Le riz » « Maintenant, le riz » « Le riz » « Le riz » « Comme il ne fait pas partie des cinq céréales » « Alors, il n'est pas Hametz à Pesach » « Alors, pourquoi nous ne mangeons pas du riz » « Pesach » « Pourquoi il y a des gens qui ne mangent pas le riz Pesach » « Pas parce qu'il est Hametz » « Parce qu'il y a 200 ou 300 ans » « Quand ils ont emmené le riz dans des villes » « Ils ont emmené ça dans des sacs de blé » « Ce qui a fait que plusieurs fois » « Des femmes qui ont cuisiné des marmites de riz » « À Pesach » « Ont trouvé des graines de blé dans leurs marmites » « Ce qui a rendu toute la marmite taref » « Donc, sur le Pesach, le manger n'était pas mangeable » « Et la marmite, il fallait la cachériser après Pesach » « Beaucoup de problèmes » « Depuis, ils ont fait un décret plus de riz Pesach » « Mais pas à cause que c'est Hametz » « Le riz n'est pas Hametz » « Pas du tout » « Les Ashkenaz » « C'est juste le contraire » « Les Ashkenaz » « Le riz Hametz » « Ça inclut aussi le riz » « Mais les séfarades, ils mangent » « Les séfarades égyptiens, algériens, tunisiens, syriens » « Tout cela, ils mangent le riz » « Même au Maroc » « Rav Yosef Messas, ils permettaient le riz » « Rav Yosef Messas, ils permettaient le riz » « Pourquoi ? » « Parce que le riz rassasie » « Et dans des années de famine, ils n'avaient pas quoi à donner à manger » « Alors il a dit le riz, c'est le moins cher » « Et ça peut rassasir toute une famille » « Ils ont permis » « Tant qu'on le vérifie trois fois » « Avant Pesach » « Pour assurer qu'il n'y a pas de mélange de grains de blé » « Mais ça, c'est une halakha qu'on va parler » « Mais pour vous dire » « Le riz » « Chachamim » « Ils ont élevé sa berakha » « Sa berakha normal » « C'est boré peri à Adam » « Parce qu'il pousse par terre » « Bien Chachamim » « Ils disent non » « Comme il rassasie » « Comme le pain » « Ou le maisonote » « On va élever sa berakha » « Il va devenir maisonote » « Regardez, aujourd'hui » « C'est quoi l'aliment le plus populaire aujourd'hui » « Le riz » « Vous avez raison, le riz » « Mais quoi ? » « Sushi » « Il y a des gens qui font un repas de sushi » « Mais le sushi c'est quoi ? » « C'est du riz » « Je ne sais pas » « Non » « Parce que le sushi » « Bahokajam » « Je ne l'ai jamais goûté » « La vérité » « Je ne l'ai jamais goûté » « Et je ne vais pas le goûter non plus » « Le bliné d'air » « Je ne sais pas » « Mais pour vous dire » « C'est du riz » « Mais dans le riz » « Il y a ce petit serpent, le poisson là » « Non cuit » « C'est ça ? » « Oui, oui, des saumons » « Mais tout ça c'est des poissons » « Mais pour vous dire » « Qu'est-ce que vous voulez manger » « Vous voulez manger le riz » « Ou vous voulez manger ce poisson cru » « Mais vous n'arrivez pas à manger du poisson cru » « Alors vous mettez un peu de riz » « Qu'est-ce que vous voulez manger » « Si vous voulez manger le riz » « Vraiment c'est le riz qui vous intéresse » « Alors là vous faites » « Mais on note » « Voilà » « Aujourd'hui il y a du riz » « Et il y a du sushi » « Miami » « Tahiti » « Australie » « Tout le goût » « C'est ça ? » « Et c'est quoi la différence ? » « Californien » « Tout ce que vous voulez » « Et tous les pays » « Tous les pays ils ont du sushi » « C'est ça ? » « Maintenant » « C'est quoi la différence ? » « Il y en a qu'avec des poissons » « Il y en a avec des avocats » « Avec des, je ne sais pas, des carottes » « Quoi non » « Moi je ne mange pas et je sais mieux que vous » « Avec des avocats » « Des carottes » « Je ne sais pas qu'est-ce que c'est » « Choux fleurs » « Tout ce que vous voulez » « Alors qu'est-ce que vous voulez manger ? » « Vous voulez manger le riz » « C'est maison haute » « Vous voulez manger les petits fruits qu'il y a, les légumes qu'il y a au milieu » « C'est Adama » « Les poissons séchés à colle » « Comment ? » « C'est la majorité » « Non, ce n'est pas la majorité » « C'est ce que vous voulez manger » « C'est ce que vous voulez manger » « Comment on vient d'expliquer pour le gâteau au fromage ? » « Alors dans ce cas, la majorité » « On va expliquer ça » « Mais donc, comment le gâteau au fromage ? » « Qu'est-ce que je vais manger ? » « Pas le fromage, le gâteau » « Mais je vais le gâteau au fromage » « Mais le maison haute emporte » « Malgré qu'il est minoritaire » « Parce que tout ce qui est maison haute » « Je le fais parce que je veux manger un gâteau » « Voilà, vous voulez manger un gâteau, pas un fromage » « Sinon, manger un fromage sucré » « Prenez du fromage, battez-le » « Oui » « Non, cette règle s'applique que pour maison haute » « Cette règle que le maison haute emporte » « Pour n'importe quelle quantité, pourcentage qu'il est » « C'est que pour maison haute » « Tous les autres » « Tous les autres aliments » « Ça va par pourcentage » « Exemple » « Vous avez un plat de riz » « Et là-dessus, vous mettez des carottes » « Dice » « Des petits carreaux » « C'est un petit carreau avec des petits pois verts » « C'est quoi la bracha ? » « Maison haute » « Surtout » « Ah, vous allez me dire » « Les carottes, c'est Adama » « Les petits pois verts, c'est Adama » « Quand il y a deux aliments qui sont mélangés » « Et je vais manger les deux » « Ensemble » « Je dois voir qu'est-ce qui est en majorité » « Et je fais une seule bracha » « La règle est » « Icar ve tafel » « Mais varecha la ikar » « Ou poter ve ta tafel » « Tout ce qui est essentiel » « Tout ce qui est secondaire » « J'ai fait la bracha sur l'essentiel » « J'exemple secondaire » « L'exemple que l'agmara donne » « Il y avait des gens qui mangeaient le poisson très salé » « Herring » « C'est ça ? » « Il mangeait cela » « Et après, il mangeait du pain » « Dis l'agmara » « Tu fais chéakol sur le poisson » « Et tu fais pâme aussi sur le pain » « Oui » « Alors l'agmara dit » « Comment ça se fait ? » « Parce que je ne vais pas manger du pain » « Je vais manger du poisson » « Après, la bouche, elle brûle » « La bouche est trop salée » « Alors je prends un bout de pain pour faire passer le sel » « Alors je ne vais pas manger du pain » « Quelqu'un qui a mangé un piquant » « Il dit « Ah, c'est rien » « Il a mangé » « Ah, ça » « Ça sort du feu de tous les côtés » « Vite, vite » « Donne-moi du challah » « Donne-moi du pain » « S'il n'a pas fait moti » « Il n'a pas besoin de faire moti » « Parce qu'il ne veut pas manger le pain » « Il ne veut rien faire passer » « La chaleur » « Le harif » « Alors pas besoin de faire la bracha » « La même chose quand j'ai deux aliments mélangés ensemble » « Et j'ai le hikar » « L'essentiel » « Et j'ai le tafel » « Quelque chose qui est secondaire » « Je n'ai pas besoin de faire la bracha sur les deux » « Une bracha » « Et je n'ai pas le droit de faire deux brachotes » « Couscous » « J'ai le couscous » « Et là-dessus j'ai de la courge » « J'ai le légume » « Les carottes » « Le poids chiche » « Toutes sortes de soja » « Maisonote » « Maisonote » « Maisonote » « Mais non » « Si je ne veux manger que la carotte » « D'abord » « Je ne mange que la carotte » « Non » « Alors tu ne les manges pas ensemble » « Dans ce cas tu vas faire deux brachotes » « Adama » « Et maisonote sur le couscous » « Mais si tu les manges ensemble » « Et de temps en temps » « Tu manges la carotte seule » « Mais tu ne fais pas » « Pour toi c'est manger ensemble » « Une seule bracha » « Maisonote » « J'ai de » « Qu'on appelle ça » « Des pâtes » « Et sur les pâtes vous mettez la sauce tomate » « Avec un peu de viande hachée » « Maisonote » « Parce que je ne vais pas manger de la viande » « Les tomates et la sauce hachée » « C'est pour donner le goût aux pâtes » « Alors tu manges les pâtes » « Une maisonote » « Avec une bracha » « Tu acquittes le tout » « Ça c'est une règle pour tous les aliments » « J'ai un bol de fruits » « Il y a des pommes, des poings » « Il y a toutes sortes de choses » « Il y a quelques fraises » « Je regarde » « Qu'est-ce qu'il y a en majorité » « Les pommes, les poires » « La mangue » « Etz, 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 etz » « Il y a quelques fraises » « Qui sont coupées là-bas » « Pas besoin de faire deux brachotes » « Je fais une seule » « Parce qu'on se bat selon la majorité » « Une fois qu'il y a une majorité » « On fait la bracha sur la majorité » « On acquitte » « La minorité » « C'est considéré comme Icarvetafel » « Essentiel et secondaire » « Alors, je vous donne la question » « Une seconde » « Je termine » « Alors, maintenant, regardez » « Ça » « Ça, c'est la règle » « Maisonote » « C'est exceptionnel » « Il peut être en minorité » « Il peut être 5%, 2% » « S'il est là pour donner le goût » « Il en porte toujours » « Les autres aliments » « C'est bas selon la majorité » « Tout ce qui est majorité » « Et je les mange ensemble » « Par exemple, si je prends des morceaux de poulet » « Et je les mets sur le couscous » « Mais je mange le poulet seul » « Il faut faire la bracha chez Akol » « Mais si je le coupe en morceaux le poulet » « Et je les mets sur le couscous » « Et je les mange ensemble » « Avec le couscous » « Et de temps en temps » « Je prends un morceau de poulet » « Là, une seule bracha » « Boreminé » « Maisonote » « Maintenant, il y a des autres » « Il y a des autres choses qui sont exceptionnelles » « Ce soir, je choisis des choses qui sont exceptionnelles » « Parce que le reste des brachotes » « On a déjà appris » « Etz, Adama » « Alors, on va parler des choses qui sont vraiment exceptionnelles » « Le Shukhanaruch nous donne un exemple » « Je prends des dates » « Et je les écrase » « Dans le Shukhanaruch, la bracha, c'est « Borepréaitz » « Malgré que je ne vois plus » « Les dates sont écrasées » « C'est « Borepréaitz » « Parce que c'est rien qu'écrasé » « Vient le Rama » « Qui est l'opinion Ashkenaz » « Il dit non » « Une fois que tu as écrasé les dates » « Ça devient « Shaakol Nia » « Bidvaro » « Ça veut dire que c'est une grande discussion » « Séfarade Ashkenaz » « Qu'est-ce qu'on fait sur les dates écrasées » « Mais ce n'est pas seulement sur la date » « Le Shukhanaruch a donné cet exemple » « Qu'est-ce que vous faites sur la pomme de terre, la purée » « Pomme de terre écrasée » « Pour les séfarades » « C'est Adama » « Même si la pomme est bien écrasée » « C'est Adama » « Pour les Ashkenaz » « C'est Shaakol » « Pour les séfarades et les Ashkenaz » « La poudre de pomme de terre » « Qu'ils vont ajouter de l'eau » « Ça c'est sur ce Shaakol » « Ça c'est sûr » « Parce que c'est déjà la poudre » « Mais si je prends la pomme de terre comme telle » « Je l'écrase » « C'est Adama » « Je prends une banane » « Je l'écrase » « Pour un bébé » « C'est Adama » « Je prends l'avocat » « Je l'écrase » « C'est Hetz » « Ça veut dire un fruit qui n'est rien écrasé » « C'est Hetz » « La compote » « Pas la compote » « Quand je prends la purée de pomme » « La purée de pomme » « On peut voir » « La sauce de pomme » « On peut voir encore » « De pomme » « Et » « Pour les Ashkenaz » « C'est déjà Shaakol » « À moins que je le broie » « Jusqu'à ce que ça devienne » « Comme un liquide » « Vraiment » « Même si c'est un liquide » « Déjà ça ça colle » « Mais si ce n'est pas broyé à ce point » « On peut voir encore des morceaux » « Des grands morceaux » « Ça veut dire » « C'est bien que ça colle ensemble » « Ceci se réfère aussi à une loi de Shabbat » « Il y a une grande discussion » « Est-ce qu'on peut écraser une banane pour un bébé Shabbat » « Avec une fourchette » « Je prends une fourchette » « J'ai un bébé » « Je vais lui donner une banane » « Et je vais l'écraser la banane » « Ou un avocat » « Je vais écraser un avocat » « Les Ashkenazes disent non » « Parce que c'est tohren » « C'est comme moudre » « D'écraser un fruit » « C'est comme moudre » « C'est quoi moudre » « D'écraser quelque chose » « De le couper en plusieurs morceaux » « Alors les Ashkenazes disent » « Tu n'as pas le droit » « Quand tu écrases une banane » « Ou un avocat pour un bébé » « Il faut que tu renverses la fourchette » « Ou la cuillère » « Tu l'écrases avec le bout » « Ça veut dire la manche » « Je l'écrase » « Ça s'appelle Béchinoui » « Et comme je dois donner et manger un bébé » « Je change de la manière normale » « C'est permis » « Le Ravade Sef » « Il te permet même d'écraser » « Avec le dent » « C'est de la fourchette » « Pourquoi ? » « Parce qu'écraser ce n'est pas moudre » « Parce que la bracha reste toujours » « À être » « Comment ? » « Moudre » « C'est coupé en petits morceaux » « Quand je prends par exemple » « C'est ça » « Même la banane c'est sec » « Moudre » « Ça veut dire » « Je prends une tomate » « Je prends une tomate » « Et je fais une salade israélienne » « Ça veut dire » « Une tomate » « Une concombre » « Je n'ai pas le droit de le faire Shabbat » « On n'a pas le droit de faire une salade israélienne Shabbat » « Non » « Même une demi-heure avant » « Même une demi-heure avant » « Pourquoi tu coupes en petits morceaux » « Parce que c'est coupé en petits morceaux » « Le Shabbat » « Pour que ça ne soit pas dans la catégorie de moudre » « Il faut couper en petits » « Un grand morceau un peu » « Pas grand » « Mais un peu plus grand » « Pas israélienne » « Parce que la salade israélienne vraiment c'est en petits petits morceaux » « Shabbat on ne fait pas » « À moins que vous l'avez préparé avant » « Comment ? » « Non même pas » « Petit morceau » « Non, ça c'est pour éplucher » « Éplucher et faire » « Je vous promets » « C'est ça, petit, petit » « C'est permis » « C'est permis » « Mais Shabbat il dit » « Il est déconseillé de le faire » « Alors on ne le fait pas » « Maran » « Dans le Beth Yosef il dit » « On ne le fait pas » « Parce que ça rentre » « Selon certains décisionnaires « Ça rentre la catégorie de moudre » « Alors même une demi-heure avant » « Il dit il faut le couper un peu en plus gros morceaux » « Si vous ne mangez pas la salade israélienne » « Mangez-la à la canadienne » « C'est acceptable » « C'est acceptable » « Alors on a dit tout ce qui est essentiel « Tout ce qui est secondaire » « On fait la bracha sur l'essentiel » « On acquit le secondaire » « Quand je mange un gâteau » « Surtout le cake » « C'est sec » « Et j'ai envie de boire » « Sprite, Coke, un thé » « Est-ce qu'il faut que je fasse la bracha » « Est-ce que c'est considéré pour faire passer l'aliment » « Alors c'est comme manger du piquant » « Et faire passer » « Ou non » « Dis le Rav de la Sif » « Non » « Quelqu'un qui mange un gâteau et il veut boire » « Il faut faire deux brachotes » « Malgré qu'il s'étouffe un peu » « Parce que le gâteau est sec » « C'est ça » « En Israël, ils appellent le cake » « Ils appellent ça » « Le gâteau est s'étouffé » « Pour s'étouffer » « Tu manges, tu t'étouffes avec » « Comme ça, ils appellent en Israël le cake » « Mais pour dire que tu manges, il faut boire après » « Alors Rav de la Sif, il dit non » « Si ils ne rentrent pas dans la même catégorie » « Il faut faire brachat sur le deux » « La meilleure des choses » « C'est prendre un bout du gâteau » « Faire mesonote » « Et tout de suite faire chakol » « Et après tu manges le gâteau et tu bois » « Ça pour ne pas rentrer en cette discussion » « Dernière chose » « Et je vous laisse le temps à question » « Le riz qu'on a mentionné » « C'est boré, miné mesonote » « C'est ça » « Boré, miné mesonote » « Il y a le céréal de riz » « Céréal, ça veut dire le Rice Krispies » « Et il y a les galettes de riz » « Rice cakes » « Ok ? » « Tous les deux sont différents » « Maintenant, l'agmara explique » « Le riz est mesonote seulement quand il est cuit » « Maintenant, les Ashkenaz exigent » « Le Mushnabroa exige » « Le Rosh » « Qui était un de Rishonim » « Il a exigé » « Quand on cuit le riz » « Il faut qu'on voit grain par grain » « Qu'il ne soit pas écrasé, collé » « Il faut que ce soit grain par grain » « Là, ça devient » « Pardon » « Il faut le contraire » « Il faut qu'il soit collé » « Pour que ça devienne mesonote » « Et s'ils sont grain par grain » « C'est Adama » « Comme ça, il dit le Roche » « Le Rabbein Yona » « Que ce soit grain par grain » « Ou que ce soit collé » « C'est toujours mesonote » « Le riz » « Maintenant » « Les céréales de riz » « Ils ne sont pas cuits » « Ils sont soufflés » « Par la chaleur » « Ça veut dire qu'ils prennent du tol » « Ils mettent du riz » « Ils mettent dans de grands fours » « Avec la chaleur 300-400 degrés » « Le riz commence à gonfler » « Et ça donne le céréal » « Le riz n'a pas été cuit » « Il a été soufflé » « Par la chaleur » « Alors c'est comme la maïs » « Quel bracha j'ai fait sur le popcorn » « Boré pré-Adama » « Popcorn c'est boré pré-Adama » « C'est la maïs soufflée » « Elle a été gonflée par la chaleur » « C'est tout » « Alors c'est Adama » « C'est ça » « Non c'est pas chez Acol » « C'est Adama » « Alors la même chose » « Le riz soufflé » « Dans le céréal » « Normalement » « C'est ça » « Quel bracha il faut que je fasse » « Adama » « Mais il y a le Rav Moshif Einstein » « Il a dit » « Il a vérifié » « La manière qu'ils font le Rice Krispies » « Le céréal » « D'abord ils cuisent » « Ils vont cuire le riz » « Après ils le soufflent » « Alors c'est pour ça que lui il a dit » « Que le Rice Krispies » « C'est maisonote » « Pourquoi ? » « Parce qu'il est d'abord cuit » « Avant d'être soufflé » « Si ça serait rien que soufflé » « Ce serait Adama » « Alors le Rice Cakes » « Le galette de riz » « C'est quoi ? » « C'est que soufflé » « Ils mettent beaucoup de riz ensemble » « Avec la chaleur ça gonfle » « Un rentre dans l'autre » « Ça forme dans une moule » « Ça donne la forme ronde » « Ça c'est Adama » « Adama » « Adama » « Ça il n'y a pas de riz Chakol » « Il y a où Adama ? » « Oui » « C'est la même chose » « C'est la même chose soufflé » « Ils vont s'écraser dans des moules » « C'est des moules qui le forment comme ça » « C'est Adama » « Alors le galette de riz » « C'est soufflé » « C'est Adama » « Le céréal » « Rice Krispies » « C'est maisonneau » « Parce que c'est d'abord cuit » « Avant d'être soufflé » « Il y a beaucoup d'autres exceptions » « Mais on va laisser pour notre point » « Je vous laisse le temps à question M. Tachem » « Sushi »